salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage la vidéo d'aujourd'hui donc tirage message des anges comme tous les samedis donc comme tous les samedis je ne connais pas le thème ou le sujet on va voir tout simplement quel est le message qu'on a à nous faire passer voilà en tout cas j'espère que vous allez tous bien et demain je ferai des énergies pour la semaine prochaine comme tous les dimanches on change pas une petite routine qui va bien alors c'est parti donc déjà merci à tous de me suivre j'y pense pas souvent à vous le dire mais là j'y pense donc voilà merci de me suivre et j'espère que que mes messages et que mes tirages vous plaisent et que vous trouvez toujours les messages qui qui vous aide voilà alors c'est parti donc message des anges quel est le message des anges pour aujourd'hui est ce qu'on a une première carte qui pourrait vous synthétiser un petit peu le thème de ce tirage la patience à alors on nous parle de faire preuve de patience patience ou récolte on a la tempérance la tempérance le calme prendre soin de soi la guérison aussi ok mais pourquoi je range le jeu alors on continue est ce qu'on a d'autres cartes qu'est ce qu'on veut nous dire d'autre à propos de cette patience de cette tempérance cette guérison le temps que mettent les choses il est temps le chakra coronel la spiritualité la sagesse d'accord notion de patience de sagesse de calme de tempérance ok avec spiritualité avec résilience conscience alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre alors on a l'autorité on a la carte de l'empereur elle est sortie à l'envers sachant que toutes les cartes sont à l'endroit je sais pas pourquoi celle ci est à l'envers donc est ce que ça veut dire que ça doit être la fin de l'autorité la fin d'un pouvoir un petit peu égotique plutôt une confiance en soi on a la carte des amoureux d'ailleurs nous avons du coup trois arcades majeurs et un chakra la carte des amoureux donc le destin amoureux on nous parle d'harmonie et une dernière carte le retrait affectif prendre du recul prendre de la distance méditer aussi s'éloigner peut-être des personnes toxiques ou des situations qui sont pas forcément bonnes pour soi se mettre un petit peu en retrait de ses émotions ok alors visiblement pardon le message pour aujourd'hui est à propos de la patience de la tempérance du calme de la guérison du temps que mettre les choses à pousser à se mettre en place il ya vraiment des cartes très 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 douce la patience la sagesse la spiritualité avec le chakra coronal l'harmonie l'amour et si l'autorité est tombée à l'envers c'est peut-être parce que c'est plutôt de la confiance plutôt que de la de la force au niveau d'un d'un pouvoir ou d'une reprise de pouvoir il ya une notion de vraiment de calme de méditation de se ressourcer dans la nature à la mer la purification par l'eau prendre de la distance avec ses émotions bon alors on va préciser les cartes donc sur la patience la parole visiblement déjà réfléchir ou attendre avant de parler la séparation réfléchir ou attendre avant de se séparer ou avant de se retrouver avec une personne ou avec un travail avec un lieu notion de les choses arrivent à temps en temps et en heure inutile de se précipiter rien ne sert de courir mieux vaut partir à point bon alors sur le chakra coronal la chance spiritualité sagesse chance protection chance qui tourne opportunité à saisir on nous parle d'une spiritualité d'une sagesse qui est une chance pour la plupart des personnes pour une ouverture d'esprit pour une conscience pour un calme justement il peut y avoir de la chance qui tourne dans le domaine de la spiritualité pour certains ou d'une manière générale une ouverture de conscience pour tout le monde des événements de chance ou des opportunités heureuses que chacun doit saisir alors on continue sur l'autorité à la jalousie tout de suite on a une carte un peu négative sur une carte un petit peu en double tranchant alors il ya une notion de faire preuve peut-être d'autorité ou de pouvoir envers des énergies négatives ou envers des personnes qui sont critiques ou qui sont jalouses ou toxiques entre guillemets autour de vous mais il ya aussi la conscience qu'un certain pouvoir est toxique bon alors on continue une notion de confiance aussi en dépit de la toxicité de situation que ce soit un pouvoir général ou que ce soit dans des situations personnelles des personnes proches la notion d'avoir confiance pour pour ne pas se laisser envahir par des en plus regarder on a deux fois une personne qui a les bras crois qu'elle est bras croisés je viens de remarquer ça cette personne l'empereur est ici cette jeune femme et je pense que c'est cette question de ne pas céder de ne pas céder sous la pression de ne pas céder aux peurs de ne pas céder aux critiques à ce qui est aux personnes jalouses ou toxiques ou au pouvoir autocratique ou bon alors on continue sur l'harmonie on a la clairvoyance notion de clairvoyance d'intuition de médiumnité de voir clair aussi de voir clair dans les relations sentimentales dans sa propre vie sentimentale la carte de l'amoureux c'est aussi le choix du destin le choix d'y croire le choix de croire à ses intuitions à sa clairvoyance ou le choix de faire le choix entre deux personnes entre destin la notion de voir clair aussi dans le fait que les amoureux c'est aussi le féminin et le masculin sacré qui sont en harmonie et le fait d'écouter ses intuitions pour savoir que c'est peut-être en cours en cours d'harmonisation ou qu'il faut que le ce qui est masculin et ce qui est féminin doivent doivent être unis à une notion d'union aussi en entre tous pour une harmonie collective bon alors on continue sur la patience la parole et la séparation neuf de bâton neuf de bâton pardon patience protection planification organisation prudence il ya bien une notion de faire preuve de patience avant de parler réfléchir avant de parler avant de prendre la parole ou peut-être attendre qu'une parole soit donnée il ya une notion de prudence quand même vraiment par rapport à ce qu'on dit et le 3 de denier encore une fois cette chance chance qui tourne aux élévation opportunité à saisir ça peut être une notion aussi de travail en commun de travail d'équipe de collaboration une notion d'être patient et être prudent vis-à-vis de la communication patient et prudent vis-à-vis du fait de se séparer d'une personne ou de se retrouver de se séparer d'un emploi d'une collaboration au contraire de mettre du travail en commun il ya bien des choses visiblement en cours alors sur le chakra coronal et la chance en plus la chance protège visiblement tout cela mais il ya bien cette notion de il ya beau y avoir une protection la de chance pour du travail commun collectif qui porte ses fruits qui pousse il est vraiment nécessaire d'être prudent quant à la communication que ce soit ce qu'on entend ou ce qu'on doit dire alors sur le chakra coronal et la chance le mât nouveau départ spontanéité légèreté beaucoup de spiritualité chez beaucoup de personnes une sorte de chance d'éveil des consciences qui est une chance de chance qui va tourner justement grâce à cela peut-être à des communications des travails d'équipe aussi en commun beaucoup plus de légèreté des gens qui sont prêts à tout quitter qui sont prêts à partir léger à quitter un emploi à quitter un endroit parce que la spiritualité la sagesse les mène ailleurs à saisir les chances de la vie à se dire que c'est peut-être une chance à voir les choses de manière plus positive avec cette idée que le destin nous mène là où il doit nous mener et avec sagesse et résilience on accepte que parfois même si on n'avait pas prévu de partir ou de faire cela ou de se lancer dans cela en réalité c'est peut-être une chance puisque puisque toute la sagesse et la spiritualité nous guide beaucoup de légèreté de résilience de prise de conscience alors sur l'autorité et je sais pas si on nous fait un tirage d'habitude enfin ça peut être un message à l'instant t ça peut être un message général sociétal ça peut être un message personnel pour vous professionnel relationnel ça peut être des conseils donc je lis les cartes je ne sais pas si c'est du passé présent futur si c'est des conseils personnels relatifs absolus on va voir sur l'autorité la jalousie on a l'impératrice bon on a un couple empereur impératrice alors déjà on a des couples qui sont destinés qui sont très forts qui sont très puissants ça peut être des gens connus que vous avez en tête par exemple outre atlantique ce genre de choses des personnes de pouvoir alors il y a des couples de pouvoir qui sont connus et qui sont du côté positif et qui ont beaucoup de jalousie et de critique envers eux il y a des personnes de pouvoir qui ne comptent pas lâcher leur trône et qui sont les personnes négatives et il y a des personnes qui pourraient avoir un certain pouvoir mais qui ne sont pas connus qu'ils soient des couples ou qu'ils soient des hommes ou des femmes dans tous les cas hommes ou femmes il ya quand même cette notion peut-être d'adoucir un adoucir une position autoritaire pour ne pas tomber dans les travers d'un pouvoir autoritaire pour ne pas tomber dans les travers de d'un pouvoir concritique pour ne pas faire plus l'objet de jalousie et de critique adoucir ce côté empereur en devenant plus impératrice que l'on soit homme ou femme un côté on conserve la confiance en soi mais ce n'est plus une confiance en soi autoritaire c'est une confiance en soi calme une confiance en soi sur une confiance en soi sereine grâce à patience et sagesse et j'ai l'impression que c'est de comment dire certaines personnes dans certains pouvoir devraient peut-être cinq s'inspirer de ce genre de choses au lieu de faire preuve d'autorité et d'obligation et de s'attirer jalousie et critique et de passer pour justement les personnes négatives et bien normalement en fait en fait quand on a un vrai pouvoir avec une assise une vraie confiance en soi dans ses projets dans ce qu'on dit dans ce qu'on fait et ce pourquoi on le fait on n'a pas besoin d'imposer en fait je pense que le message aussi est là en dépit des couples ou personnalités de pouvoir d'un côté blanc ou d'un côté noir connu ou non connu cette idée que un pouvoir qui est autoritaire est forcément jalousie et jalousie critiqué a forcément des ennemis voire même est considéré comme l'ennemi ou l'est vraiment alors qu'un pouvoir qui a simplement confiance en soi et ben est respecté parce que c'est ça va de soi et c'est évident quoi bon alors sur l'harmonie et la clairvoyance le 6 d'épée évoluer au niveau des idées beaucoup plus de spiritualité de sagesse de les air de légèreté quitter un état d'esprit un mode de pensée ou quitter même un endroit une situation il ya une harmonie qui est en cours alors peut-être dans des couples des couples de sacrés des couples de pouvoirs positifs ou négatifs ou tout un chacun des polarités féminines et masculines qui s'harmonisent une union entre des personnes en soi même et tout le monde est une notion de d'écouter ses intuitions et de voir clair que c'est bien ce genre de choses qui est en train de se passer tout ça est dû à de la sagesse à de la spiritualité a justement un pouvoir auto critique autoritaire qui s'adoucit des personnes qui manquait de confiance en soi en font en à cause de critiques et de jalousie reprennent un certain pouvoir donc ça peut être ça surtout ce qui est sûr c'est qu'il ya une harmonisation en cours entre le masculin et le féminin et les polarités ou en ou dans des couples ou dans des personnes ou entre tout le monde et 7 le fait de voir clair en cela et de savoir que c'est lié à aussi de l'ouverture d'esprit fait qu'on est en train de quitter une situation qui était très ancrée dans la matière et qui va vers beaucoup plus de spiritualité de sagesse de légèreté on est en train de quitter des situations il peut y avoir des personnes aussi ça peut vous parler concrètement dans une vie de quitter un couple ou de quitter une triangulaire ou de quitter des énergies tierces où c'est votre compagnon votre compagne qui est en train de faire cela ou de quitter un endroit à deux aussi pour vivre plus en harmonie ou seul tout simplement alors on continue sur la patience la parole la séparation le 9 de bâton et le 3 de deniers on a la maladie alors ça forcément ça nous fait penser à eh bien la situation au départ sanitaire que nous vivons et qui est en train de de migrer qui migraient déjà vers quelque chose de plus politique bon il ya des choses cachées on à la lune on est un mystère on a le 17 l'espoir la protection mine de rien on a chance chance protection il ya une notion d'être patient là vis-à-vis de ce qu'il doit se passer au niveau situation sanitaire clairement ou conséquences politiques et une notion d'être prudent dans sa façon d'en parler aussi de savoir couper avec certaines choses ou certaines énergies saisir les chances et les opportunités un travail d'équipe qui est en cours mais on va dire que les choses de toute façon négative ne sont pas encore totalement éradiquée alors pour certains ils souhaitent éradiquer la maladie pour d'autres ils souhaitent éradiquer les restrictions chacun et c'est d'éradiquer ce qui ne va pas dans sa vie comment ils voient les choses chacun faire preuve de prudence et de patience alors sur le chakra coronal la chance et le mât alors sur le chakra coronal la chance et le mât de changement il ya bien un changement en cours là alors est ce que c'est de saison à la lune le soleil est ce que c'est oui de saison l'été le il ya un changement on a le 18 la lune justement le 17 le 18 la lune mercure le savoir la santé il ya des changements en cours ils ne sont pas que sanitaire politique qui sont aussi énergétique il ya une conscience la grâce à la spiritualité la sagesse des chances qui tournent ou des chances à saisir des personnes qui s'en vont avec pas grand chose ou qui deviennent beaucoup plus spirituel et qui acceptent avec résilience et légèreté les changements il ya encore des mystères des choses cachées à propos de la santé à propos de la médecine à propos du savoir alors sur l'autorité la jalousie et l'impératrice on à la famille bien souvent certaines énergies un petit peu négatives peuvent être dans la famille sinon il ya cette idée de ceux de se serrer les coudes d'être une famille pour des couples qui soit d'un pouvoir positif ou négatif on a le vénus vénus le féminin sacré et on a la sagesse encore cette notion de faire preuve de sagesse alors pour certaines personnes la sagesse est de privilégier toujours la famille donc la famille peut-être en la protégeant par cette certaine mesure vis-à-vis de ce qui est sanitaire ça peut être ça ou protéger la famille en dépit d'un certain pouvoir un petit peu autocratique d'un père d'une mère la sagesse aussi de que de créer sa propre famille que ce soit en couple ou à soi même avec les personnes qu'on aime qui nous entoure savoir s'entourer des bonnes personnes faire preuve de sagesse pour comprendre on a jupiter organisé sociabilisé il ya bien une organisation sociale l'organisation sociale est déjà au sein d'une famille un père une mère le père qui décide plus que la mère est ce que la mère décide plus que le père les critiques qui peuvent dont on peut faire l'objet voire même les jalousies la sagesse pour reprendre son pouvoir dans tous les cas bon alors je continue et une sagesse aussi sociétal ici sur comme je vous disais normalement un m un m un dirigeant de nation comment on dit voilà est une personne qui doit faire preuve d'autorité naturelle j'ai envie de dire que c'est comme que ce soit dans une famille ou dans une entreprise ou dans une société ce sont toujours des des microcosmes ou macrocosmes plus en moins grands et normalement l'autorité qui est vraiment respectée qui n'est ni jalousé ni critiqué qui n'est pas vu comme une ennemie c'est une autorité naturelle ce serait une autorité qui serait plus du côté du féminin sacré naturel dans le sens qui est qui découle du bon sens qui découle de la sagesse qui découle de du bien des intuitions alors il ya la différence toujours entre le bien commun il ya des familles on va dire oui mais c'est mieux pour la famille par exemple les secrets de famille oui mais c'est pas forcément bon pour les enfants il ya des répercussions finalement bon etc alors on continue sur l'harmonie la clairvoyance et le 6 dp les pourparlers ça se discute la stérilité les blablattages sont inutiles les barbes les bavardages sont sont inutiles si ce n'est pas pour s'entendre que ce soit tous ensemble une union commune que ce soit dans un couple que ce soit même avec soi même j'ai envie de dire les bavardages dans sa tête le piaillement de ses pensées est inutile ça ne sert à rien de se dire j'aurais dû faire ça j'aurais dû dire ça ou qu'est ce qui va arriver s'il se passe à ce qui est passé est passé ce qui est futur n'est pas encore là ça ne sert à rien aussi de blablater au sein d'une famille ou d'une famille plus grande sociétale si c'est ne pas pour ne pas s'entendre pour ne pas trouver une entente une harmonie et une harmonisation en cours dans des couples dans en soi même au sein de la société des unions on voit clair il ya plus de sagesse de spiritualité de légèreté on est en train de quitter des états d'esprit mais il ya toujours des des pourparlers des bavardages qui sont visiblement complètement stériles voire qu'ils sont toxiques c'est encore des jalousie des critiques je pense que c'est par rapport à la situation sanitaire on peut mettre ça en parallèle c'est à dire que c'est inutile de critiquer son voisin de critiquer sa famille voire de critiquer son compagnon c'est inutile de voilà chacun voit midi à sa porte et chacun fait ce qu'il veut alors évidemment ça va dans un sens comme dans un autre on pourrait se dire que l'union fait la force et que dans ce cas là et bien si on doit pas critiquer d'un côté ceux qui acceptent ou vont dans le sens de certaines restrictions on ne devrait pas non plus être critiqué si on ne va pas dans ce sens là par ceux qui y vont bon alors on va continuer on va terminer sur la patience la parole la séparation le neuf de bâton le 3 de deniers et la maladie la haute tour la vie longue et heureuse avec un 6 de pique on nous dit bien qu'on va éradiquer tout ce qui est maladie mais aussi tout ce qui est mystère en gardant l'espoir on va éradiquer tout ce qui était toxique on va aller vers le bonheur parce qu'il ya un changement d'état d'esprit en cours ou qu'il faut en tout cas avoir ce changement d'état d'esprit on a encore ce 6 d'épée comme ici évoluer dans sa façon de penser dans ses idées quitter un mode de pensée quitter un état d'esprit quitter peut-être une situation admettre se résilier abdiquer abdiquer mais abdiquer pourquoi abdiquer dans ses valeurs ou abdiquer dans une situation concrète je me sépare de ce conjoint je me sépare de ces personnes je me sépare de cet endroit je me sépare de ce travail je me sépare de ce lieu où je me sépare de mes convictions de mes valeurs en tout cas c'est inutile de se battre dans le sens c'est pas inutile de se battre parce qu'il ya du travail en cours et danse de ce de se battre dans le sens les uns contre les autres ou soit contre la fatalité quoi sur le chakra coronal la chance le maille le changement on a le livre beaucoup de choses à comprendre beaucoup de choses à dire ici on a un 10 de carreaux il ya une situation qui est lourde ce qu'on nous dit c'est qu'il ya un gros 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 travail énergétique qui est en cours au niveau de la sagesse de la spiritualité des chances qui tournent des personnes qui ont des opportunités à saisir ou qui les saisissent plus de légèreté plus de spiritualité le fait d'accepter de quitter un endroit une personne une situation même en partant avec peu des changements en cours dans cette dans cette question là finalement si on est obligé de partir c'est peut-être qu'on quitte des choses qui étaient déjà trop lourdes pour soi ça peut être dans toute situation sur l'autorité la jalousie l'impératrice la famille et la sagesse alors on a l'arbre avec un 7 de coeur déjà il ya cette notion de faire le choix dans ses pensées mais aussi dans son entourage pour faire le choix du meilleur bonheur pose possible il ya une notion d'ancrage une notion de bonne santé une notion d'équilibré avec le 5 et on à la cigogne les changements positifs avec une reine de coeur on a le 17 l'espoir la protection la sagesse les changements positifs les le bonheur à venir les la vie de mère de famille tout ça tout ça est visiblement protégé mais ça dépend déjà de du choix de ses pensées de son entourage de de la reprise de pouvoir dans une situation alors sur l'harmonie la clairvoyance le 6 dp les pourparlers la stérilité le nouveau chemin avec une reine de carreau il vaut mieux partir que parler parfois il vaut mieux partir que parler que ce soit en couple dans une famille dans un travail dans une situation il vaut mieux partir que parler et se disputer puisque ça ne fait pas avancer le débat puisque dans ces cas là souvent les personnes ne changeront pas d'avis donc ça ne sert à rien de convaincre il ne sert à rien de convaincre si c'est pour se battre il vaut mieux être unis et dans ce cas là pour être unis pour éviter un combat inutile il vaut mieux partir il ya une notion vraiment d'écouter son coeur son instinct de ne jamais déroger à ses valeurs assez à ce qu'on voit à ce qu'on veut à ce qu'on ressent mais ça ne sert à rien d'essayer de combattre dans certains cas dans la plupart des cas que ce soit face aux critiques aux jalousies ou que ce soit au débat inutile puisque c'est une perte d'énergie tout simplement alors on termine sur la patience qu'est ce qu'on dit le 7 d'épée alors on pourrait se dire à se croire trahi à fausse à force d'attendre à force d'attendre on se dit c'est pas bon le temps qui passe nous trahit on va être trahi on va être encore manipulé si on attend je pense qu'ici il ya une question qui peut être à la fois sociétale ou personnelle il ya une notion de je sais pas qui c'est qui prend la fuite et qui n'affrontent pas ses peurs une situation ou si c'est quelqu'un qui a qui nous a volé bon alors on continue sur le chakra coronal à le diable alors malheureusement il ya des personnes qui pourraient penser que tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité n'est pas de la sagesse mais des et des tentations du diable ça peut être tirer les cartes les énergies croire aux anges croire en la vie après la mort croire avoir la foi pour pour tout ce qui est tout ce qui devrait nous arriver de positif dans notre vie et nous nous protéger du négatif peut-être que beaucoup de personnes pensent que la spiritualité c'est toxique mais peut-être que c'est le diable qui est inquiet de plus en plus d'ouverture d'esprit et de conscience des gens ou qui veut annihiler cela alors sur l'autorité il peut y avoir aussi des personnes très spirituelles qui peuvent retomber dans des travers de peur qui n'ont pas lieu d'être alors sur l'autorité le 2 dp doute hésitation blocage conflit mental alors il ya plusieurs cas de figure donc c'est pour ça qu'on a des doutes sur qu'est ce qu'une autorité naturelle de qui se reprend son pouvoir douter de soi aussi douter de sa confiance en soi ou de ce qu'on doit faire ou de certaines personnes de quel côté sont-elles blancs ou noirs des personnes de pouvoir ou des personnes qui pourraient avoir un certain pouvoir et sur l'harmonie alors on en a plein on a l'étoile la protection l'espoir nous dit bien qu'il ya une belle harmonie en cours dans des polarités masculines féminines dans des couples sacrés dans l'union des peuples alors on avait d'autres cartes sur retrait affectif on a le chariot on nous parle de victoire de triomphe de choses qui avancent on a le monde pour tout le monde on arrive à la fin d'un cycle beaucoup de réussite on avait aussi l'empereur on nous parle de confiance en soi à nouveau mais je pense une confiance en soi alors qu'il ne doit pas être trop désinvolte comme ça mais qui doit pas être trop sérieuse non plus et un quatrième marque ça fait quand même un deux trois quatre cinq arcades majeurs qui tombent d'un coup la grande prêtresse les intuitions la clairvoyance le savoir secret donc il ya quatre arcades majeurs qui sont tombés d'un coup ici un suivant celui ci de l'étoile bon alors je termine je vais tirer les dernières cartes sur la patience et le 7 dp le 4 de deniers ouais la peur là d'être trahi on est en attendant ou la notion des acquis ou de la sécurité financière matérielle de ce qu'on a déjà il ya vraiment une peur là pour ce qu'on a qu'on nous vole ou une peur de d'avoir encore moins donc on s'accroche à ce qu'on a parce que on a peur d'attendre et que ce soit pire bon les cartes un petit peu en demi teinte sur le chakra coronal et le diable le chariot la victoire le triomphe alors qu'est ce qui est ou là on a une bataille qui se joue un petit peu chacun avec son char d'assaut d'un côté la spiritualité la sagesse de l'autre le diable ce qui est toxique et les mauvaises pensées ce qu'est le diable le diable au sens entité et énergie ne veut pas que l'on croit et qu'on ait la foi et qu'on soit léger et qu'on soit insouciant et qu'on etc le diable veut que juste on est la peur en fait donc c'est soit la sagesse la résilience le calme soit c'est la peur et il ya un combat qui s'affronte et il ya il y aura une victoire à la fin les choses sont en train de s'accélérer donc une victoire dans cette guerre entre les deux la sagesse le calme la spiritualité ou le diable la peur la toxicité sur l'autorité le 2dp on a le 8 de denier un travail minutieux un travail difficile et des prises de risques pour des personnes de pouvoir il ya du travail qui prend du temps ok et sur l'harmonie et l'étoile on a le 7 de coupe notion de faire preuve d'imagination il ya quand même une notion de croire en ses rêves ici d'avoir la foi de croire en ses rêves de croire en un monde meilleur de croire en une union des peuples des personnes et la dernière de 8 de 8 l'arcane majeur numéro 8 la force encore un arcane majeur ici on a un tirage ici assez important visiblement avec des choses importantes qui sont en train de se passer bon alors qu'est ce qu'on nous dit dans ce tirage alors la première carte c'est celle de la patience vous voyez j'ai été très calme dans ce tirage puisque j'essaie d'être dans des énergies aussi comme ça alors on nous parle de faire preuve de calme de patience de tempérance de résilience face à ce qu'on peut maîtriser de patience par rapport à ce qu'on attend de patience envers soi aussi pour planter les graines pour les arroser pour récolter ce que l'on veut etc donc il ya puis à cette notion effectivement d'être calme d'être dans cette tempérance il ya cette notion de guérison en cours à l'intérieur de chacun et de guérison collective alors en dépit des difficultés des trahisons des mensonges des silences des manipulations de la fuite des personnes qui trahissent de son propre manque de courage peut être par rapport à ses peurs par rapport au fait d'affronter les situations faire preuve de patience en se disant que peut-être soi même on a fui aussi une situation on a manqué de courage et qu'on doit l'affronter et que on prend le temps qu'il faut pour le faire ou de faire preuve de coup de patience envers ceux qui peut-être ont trahi ont menti ont volé pour que eh bien le karma soit fait pour chacun alors on s'accroche quand même mine de rien à ce qu'on a à ses acquis à ses biens matériels financiers à sa sécurité concrète à sa sécurité peut-être aussi émotionnel effectivement on nous vol on nous ment nous trahit on nous quitte donc on s'accroche à ce qu'on a on ne veut pas perdre encore plus il ya peut-être aussi des personnes qui s'accrochent désespérément à ce qu'ils ont que ce soit peu ou pas passe par peur d'affronter avec courage une situation que ce soit envers les autres ou envers soi même faire preuve de patience pour comprendre aussi le besoin de sécurité de chacun il ya une notion de faire preuve de patience vis-à-vis de la parole le fait de parler ou le fait d'entendre des choses par rapport à une séparation qui a eu lieu ou qu'on doit acter avec une personne avec un travail avec un lieu il faut visiblement c'est le temps actuellement de la patience la prudence pour chacun l'organisation la patience envers ce qui vient vers soi la chance qui tourne des opportunités à saisir il ya un rapport bien entendu avec la situation collective avec la situation sanitaire il faut savoir qu'il ya des choses qui sont peut-être cachés encore mystérieuse il ya aussi une protection il ya un espoir ce qu'on nous dit c'est que on va vers le bonheur parce que chacun est en train de changer d'état d'esprit que ce soit pour parce qu'il est temps de ne plus attendre pour parler pour se séparer de quelque chose de quelque de quoi que ce soit pour saisir une opportunité ou parce qu'au contraire on fait preuve de plus de patience et de plus de calme avant de parler avant de quitter avant de se réconcilier avant de saisir une opportunité chacun évolue dans sa façon de penser dans son état d'esprit il ya plus de légèreté plus de spiritualité plus d'ouverture d'esprit pour les personnes qui étaient un petit peu campés sur ce qu'ils avaient sur quelque chose d'un peu cartésien ou qui manquait un petit peu de courage pour se lancer et plus de légèreté pour les personnes qui étaient un petit peu impatientes qui étaient un petit peu tout feu tout flamme donc on est en train d'aller vers un bonheur collectif beaucoup plus beau ou personnel il ya bien une notion de sagesse et de spiritualité qui est en train de s'incarner de se concrétiser d'être beaucoup plus consciente chez la plupart des gens alors bien sûr il ya toujours le diable les énergies toxiques les peurs des personnes qui ne croient pas du tout à ce qui est spirituel et ce qui est magique ou qui ne voudrait pas que vous y croyez vous même vous pouvez retomber dans des travers et dans des peurs mais il ya bien un combat qui se joue entre la spiritualité la sagesse la résilience l'ouverture d'esprit la légèreté et puis entre la peur le sombre l'attachement toxique à quelque chose ou à quelqu'un etc une bataille se joue entre les deux et hier il y a il y aura un gagnant et c'est en train de s'accélérer et on nous dit bien que le tout ça est une chance et que la spiritualité en premier est une chance une chance pour être plus léger pour être plus spontané une chance pour savoir quitter justement ce qui nous convient plus quitte à partir léger il ya bien des changements importants en cours et ils ne sont pas que personnels ou sociétaux ils sont bien énergétique ils sont en rapport avec la lune d'ailleurs c'est la nouvelle lune demain le portail 8 8 en lyon mais aussi en rapport peut-être avec le soleil les énergies peu importe les saisons la saison le temps bon en tout cas il ya beaucoup de choses à dire sur le sujet sur ce combat entre le bien et le mal entre la spiritualité et la peur entre l'acceptation la légèreté et l'angoisse ou l'aliénation la la dépendance à quoi que ce soit beaucoup de travail en cours beaucoup de fardeau à lâcher beaucoup de choses à expliquer et beaucoup d'énergie qui sont dues à cela et de changements qui induisent cela on nous parle de l'autorité du pouvoir ou de la confiance en soi on nous dit que il y a il y a un doute il ya une hésitation parce que et alors il ya des personnes de pouvoir qu'elle soit un homme une femme qu'ils soient des couples qu'ils soient d'un pouvoir positif ou d'un pouvoir négatif les personnes qui sont d'un pouvoir négatif sont certainement vues comme des personnes néfastes les personnes qui sont d'un pouvoir positif sont certainement jalouses et critiqués on doute on hésite on ne sait pas qui est de quel côté dans des gens ont peut-être connu où on ne sait pas qui pourrait émerger pour reprendre un certain pouvoir ou si vous même vous avez le pouvoir de faire quelque chose ou de dire quelque chose que ce soit collectivement mais surtout personnellement on a des personnes importantes qui prennent des risques dans quel sens des risques pour un travail minutieux et long positif ou un travail minutieux et long négatif on a des personnes qui sont jalousés critiqués ou qui sont effectivement les personnes toxiques ce qu'on nous dit c'est qu'aussi d'une manière générale l'autorité le pouvoir devrait être une le pouvoir un rêve pouvoir respecter non jalousé non critiqué ou non vu comme toxique devrait être un pouvoir qui a une autorité naturelle qui a une confiance en soi mais aussi qui se base sur des énergies douces féminines liées aux intuitions au coeur au bien commun au bon sens le problème c'est que souvent à bien commun on associe famille société microcosme macrocosme et avec sagesse on se dit que pour le bien commun de la famille ou de la société il faut faire comme ci ou comme cela c'est comme ça que sont organisées les choses les personnes mais il faut aussi se rappeler que parfois il y a des choses qu'on fait pour la famille et qu'en réalité ce n'est pas bon pour soi il peut y avoir des énergies tierces dans la famille ça commence par le père ça commence par la mère mais il peut y avoir les frères les soeurs on peut vouloir se sacrifier pour une famille on peut vouloir écouter les critiques ou les jalousies de sa famille on peut on peut comme ça ce ne pas ne pas faire preuve de sagesse envers soi même on peut vouloir le bien commun de sa famille garder un secret ou rester un endroit pour le bien de sa famille alors que ce sera pas bon pour soi et finalement dans ce cas là est ce que c'est vraiment sage est ce que c'est vraiment bien qui a décidé le père la mère ou je ne sais qui que l'on devait se sacrifier c'est pareil en famille et c'est pareil en société il ya des choses qui sont comme ça mais pour certains la sagesse c'est le bien commun et le bien commun de la famille ça peut être pour des décisions à prendre aussi pour des personnes qui auraient à quitter ou pas des enfants une famille un conjoint quel est le biais quelle est la sagesse il ya des questions comme ça qu'ils sont en train de se poser il ya un équilibre qui est fait chacun se positionne pour sa vision du futur meilleur une notion de se positionner dans sa tête mais aussi dans son entourage donc dans sa famille une notion de de sagesse quand même qui est en train d'être comprise personnellement ou collectivement pour des changements positifs pour l'avenir pour des femmes pour des enfants pour le futur donc chacun voit midi à sa porte en fonction de ce qui lui paraît sage pour un bien personnel pour un bien commun etc personnellement ou collectivement on nous dit qu'il ya une harmonisation qui est en cours au niveau des polarités masculines et féminines peut-être dans des couples des couples sacrés des couples de pouvoir positif ou négatif en vous même dans votre propre vie dans votre propre couple nous sommes faire le choix de faire le choix du destin quel est le bon destin qu'est ce qu'on veut et bien une harmoniation en tout cas qui est en cours au niveau du féminin sacré du masculin sacré surtout pour aller vers une harmonie et vers une union en soi même avec quelqu'un avec les autres et avec tout le monde tout ça est protégé on nous dit bien d'avoir l'espoir en cela et avoir l'espoir de croire aussi en nos rêves de croire que ce n'est pas une illusion et qu'il ya bien une harmonisation en cours chez les gens et collectivement c'est lié aux intuitions à la clairvoyance où il ya une idée de voir clair dans le fait que ça se passe il ya plus de légèreté plus de spiritualité on quitte des états d'esprit des façons de penser les situations des personnes alors bien entendu il y aura toujours des critiques où il ya heureux on aura toujours envie dans d'en discuter avec je ne sais qui est peut-être que ces conversations sont inutiles il ya des des bavardages qui sont inutiles il ya des bavardages qui sont inutiles à propos de ces projets personnel professionnel avec des gens proches déjà avec soi même dans sa tête souvent les bavardages sont inutiles on sait on a l'intuition de savoir ce qu'on doit faire ce qu'il va arriver donc pourquoi se prendre la tête inutile de se prendre la tête ou alors il faut prendre il faut essayer de s'arrêter sur une position juste et pas la peine de discuter avec soi même dans sa tête pareil pas la peine de discuter avec des personnes avec qui le débat est stérile personnellement professionnellement sociétalement tout ça ça ne mène qu'au combat à la guerre ça ne ça désunit les gens il faut être l'union fait la force donc pour être unis il ne faut pas se centre tuer ne faut pas se battre les uns avec les autres donc s'il y a des débats inutiles il vaut mieux les éviter du coup il vaut mieux partir chacun voit midi à sa porte chacun écoute son coeur en son âme et conscience chacun sait ce qu'il doit faire au fond de lui et chacun doit tracer sa propre route tout simplement donc on nous dit qu'il ya bien une idée de se mettre en retrait de ses émotions se mettre en retrait de ses émotions ça veut pas ne ça veut pas dire ne pas avoir de coeur et de sensibilité mais ça permet d'être beaucoup plus calme beaucoup plus léger beaucoup plus dans la résilience dans l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer ou dans l'axe l'acceptation de ce que l'on doit changer le retrait aussi peut-être des personnes autour de soi affective et le retrait tout court peut-être coup de la société en tout cas se rapprocher peut-être de la nature de l'eau de la mer se purifier méditer en tout cas actuellement il ya bien ce genre de d'énergie vous êtes peut-être dans ces énergies ou c'est des conseils qu'on vous donne on vous dit qu'il y a une victoire un triomphe en cours des choses s'accélère pour tout le monde collectivement et personnellement vous parle de réussite de la fin d'un cycle on vous parle du pouvoir un pouvoir qui ne serait pas autoritaire ni désinvolte mais un pouvoir qui serait impliqué et confiant en soi mais aussi léger et calme une notion d'écouter pour chacun ses intuitions sa clairvoyance de savoir ce qui est juste et une notion d'avoir la force et le courage de l'accepter ou de faire ce qu'il faut faire voilà pour ce tirage ben écoutez j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura plu c'était assez long mais visiblement c'est les messages et c'était des messages très positifs avec beaucoup de calme et de sagesse donc ça devrait vous apaiser déjà au moins c'est peut-être déjà ça en ces temps de troubles et d'anxiété à par contre chez moi la météo ne se calme pas pardon excusez moi c'est il pleut à torrent d'un coup bon ben écoutez alors on va faire un petit tirage pour voir si on a des messages d'autres messages ou des messages qui rejoignent celui ci avec le tarot des anges est ce qu'on a une ou plusieurs petites cartes qui pourraient rajouter ou compléter ce message je pense que le message et que je pense que ce sera un titre un peu comme ça le calme plutôt que la force la force tranquille peut-être quelque chose comme ça le neuf d'air alors s'attendre au pire prédiction qui se réalise nuit blanche alors peut-être que vous avez mal dormi parce que c'était la nouvelle lune c'est la nouvelle lune demain donc il est possible que vous ayez mal dormi que vous ayez fait nuit blanche ou vous ayez des insomnies parce que justement vous êtes trop dans le mental et que vous imaginez le pire vous attendez au pire vous attendez vous croyez que ces prédictions vont se réaliser alors on va pas si on va pas laisser juste cette carte on va se permettre d'en tirer une ou deux autres alors on a la reine de terre attentionné créatif chaleureuse sensible consacrer du temps à ceux qui vous entourent aborder les choses de manière sensée affronter les défis avec bonté compréhension oui c'est à dire que le neuf d'air c'est des doutes c'est des angoisses ça peut être des énergies tiers c'est aussi des personnes autour de vous qui vous font douter et forcément vous dormez mal vous êtes dans le mental comme je vous disais ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ce qui n'est pas déjà là ça sert à rien d'écouter ceux avec qui vous ne vous ne raisonnez pas dans le même dans la même pensée tout simplement puisque de toute façon ils vous rassureront jamais puisqu'ils ne sont pas dans vos énergies ils ne ils ne croient pas à ce que vous vous croyez ou ils ne vous encourageraient pas ils peuvent être des énergies toxiques ça peut être dans des personnes proches et ça sert à rien donc de s'inquiéter pour ce qui s'est déjà passé si ça s'est passé ça s'est passé ça devait se passer et non plus pour ce que ce qui pourrait arriver si vous faites ceci ou cela alors que vous savez que vous devez le faire bon donc c'est pour ça qu'on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vont aux entours d'accord mais aux bonnes personnes d'aborder les choses de manière sensée il ya une notion de relativiser encore un petit peu les choses qui s'est passé devait se passer ce qui s'est pas encore passé ne s'est pas encore passé donc c'est pas à peine de s'inquiéter et il ya des personnes autour de vous ils auront toujours des idées différentes de vous où ils se verront ils s'attendront toujours eux au pire donc à les écouter vous vous attendez aussi au pire voyez donc il ya une notion de relativiser et puis d'affronter les défis avec bonté compréhension donc sagesse calme il ya des défis forcément à affronter pour tout le monde mais avec bonté et compréhension vous êtes capable on vous dit que vous êtes une des personnes certainement attentionnés créatifs chaleureux et sensibles donc vous avez les capacités de comprendre les messages ici et de surmonter les défis on a le quatre dos waouh mais écoutez c'est assez rare qu'on est des orages on peut dire moi j'adore le tonnerre alors bon désolé pour ceux qui sont sensibles du coup bon quatre dos alors raté une occasion à ben voilà raté une occasion insatisfaction ou ennui ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions alors à force de se prendre la tête comme ça on pourrait rater des occasions c'est à dire que vous n'avez pas d'or bien dormi donc du coup vous aviez prévu aujourd'hui d'aller faire ceci ou cela mais vu que vous n'avez pas dormi parce que vous prenez la tête vous n'avez pas pu le faire ou alors à force de réfléchir et de vous attendre au pire vous vouliez vous engagez avec cette personne dans ce travail acheter cette maison ou je ne sais quoi et puis à force de vous prendre la tête sur le pire qui pourra arriver eh ben vous ratez cette occasion donc vous êtes insatisfait vous êtes ennuyé parce que vous vous êtes beaucoup pris la tête avec vous même ou avec des gens et vous avez raté des occasions bon après c'est pas grave on vous dit ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions c'est pareil c'est voilà c'est pas la peine de se prendre la tête sur ce que vous avez raté ah ben j'aurais dû faire cela vous auriez dû eh ben pour la prochaine fois vous vous prendrez pas la tête et vous ferez ou alors vous prendrez pas la tête pour éviter de ne pas être en forme pour pouvoir faire ce qui est fait effet ça devait se passer donc il y aura une nouvelle occasion de faire ceci d'être avec cette personne de ceci cela est la dernière mais regardez le 10 dos carte magnifique une vie familiale heureuse et enrichissante vos besoins affectifs et matériels sont comblés des relations dignes de confiance bon le tirage est très clair en fait la question c'est pourquoi se prendre la tête avec soi même ou avec des personnes allant pas dormir pourquoi se prendre la tête sur ce qui s'est passé et qu'on peut plus changer ou ce qui pourrait se passer mais qui n'est pas encore arrivé ça ne vous fait que rater des occasions ça ne vous fait que vous sentir dans l'ennui et dans le blocage ça vous fait que rater encore d'autres occasions donc il ya une notion mais c'est pas grave on va pas non plus se flageller et se dire mon dieu mais voilà j'aurais pas dû écouter ces gens où j'aurais pas dû me prendre la tête pour ne pas faire cela ou pour être pas en forme et m'éviter du coup pas faire cela etc non c'est fait c'est fait maintenant on ouvre les yeux et on repère de nouvelles occasions on consacre du temps aux bonnes personnes autour de soi on fait les on aborde les choses de manière sensée pragmatique on affronte les défis avec bonté envers soi-même et compréhension et créativité et capacité qu'on a et puis ça nous amène à une vie familiale familiale heureuse et enrichissante des besoins affectifs et matériels comblé des relations dignes de confiance il ya bien cette notion aussi on parle de consacrer du temps à ceux qui vous entourent on nous parle encore de famille et pour moi le neuf d'air c'est toujours aussi des ça peut être des pensées c'est des peurs mais pour moi c'est des gens aussi qui gravitent autour de vous et qui incarnent des peurs et que vous vous écoutez donc il ya une notion de faire le tri aussi autour de soi notamment dans l'entourage proche que ce soit dans les personnes des relations que ce soit dans les mêmes idées les idées ou les écouter ou pas des gens comme ça et puis on vous dit que si vous si vous abordez les choses de manière sensée vous oubliez le passé ou ce qui n'est pas encore passé vous vous concentrez sur ce qui vous fait du bien en affrontant les défis et bien visiblement tout sera complet amour famille travail matériel une notion de de faire le tri pour avoir des bonnes relations aussi autour de soi quoi bon alors est ce qu'on a un autre tirage avec l'oracle message de l'univers oui abe tiens polarité je parlais de polarité masculine et féminine avec l'harmonie les amoureux magnifique carte d'ailleurs on a une jolie lune c'est pas tout à fait une nouvelle lune mais voilà il fallait bien qu'on comprenne que c'était une lune on a le yin le yang donc on a bien des polarités lien invisible équilibre contraire complémentarité tu traverses des hauts et des bas mais dis moi le chaud existerait il vraiment sans le froid la lune scintillerait elle à ce point si elle n'était pas éclairé par le soleil le yin survivrait-il sans le yang remarque comme tout à son contraire comme tout est complémentaire bon magnifique bon ben ça c'est clair que c'est pour l'arrêt pour les polarités masculines et féminines notamment pour les liens sacrés des personnes en relation de flammes jumelles ou les personnes qui cherchent l'équilibre de leur propre polarité masculine et féminine que qu'elles soient en lien ou pas ou qu'elles aient pas encore rencontré leur moitié ou qu'elles sont en train de se rééquilibrer pour être heureuse les personnes pour être heureuse en amour au travail en amitié ou je ne sais quoi bon déjà il ya des liens invisibles qui sont toujours là avec votre moitié la personne qui vous est vraiment destiné mais sachez que vous êtes des contraires des complémentaires et que vous devez chacun trouver un équilibre actuellement vous êtes peut-être dans une phase de haut et de bas mais on vous dit que c'est inévitable déjà avec votre moitié il ya bien une notion de complémentaire un de yin de yang de lune de soleil le féminin le masculin le chaud le froid tout à son contraire tout est complémentaire et puis c'est en vous même aussi qu'il faut trouver l'équilibre et accepter ce n'est pas parce que un jour vous êtes en haut et un jour vous êtes en bas que vous êtes une mauvaise personne mais c'est vrai que le mieux c'est quand même d'être à un équilibre et que les vagues soient moins hautes parce que c'est pas que ces femmes c'est pas bien de vivre des vagues hautes et base et bah c'est juste que c'est un peu dur à vivre donc le mieux est d'accepter et de se dire ah bah aujourd'hui je suis un petit peu en bas demain je serai un peu en haut voilà et se rappeler aussi que on est en nouvelle lune donc c'est peut-être aussi pour ça que pour certains vous êtes peut-être un petit peu en bas bon il pleut vachement j'espère que vous m'entendez quand même parce que là c'est le c'est le déluge bon allez justement un petit tirage pour les amoureux alors un petit message avec l'oracle des anges le tarot des anges je crois je sais plus comment il s'appelle de dorine vertu pour les amoureux est ce qu'on a un petit message pour les amoureux facteurs religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle donc ben ouais c'est clair notamment si vous êtes en relation de flammes jumelles c'est indispensable de d'avoir la foi de comprendre la spiritualité votre vie amoureuse dépend peut-être de vos croyances différentes au niveau religion ou même au niveau spirituel totalement l'un est croyant l'autre est complètement athée ça dépend aussi facteur et jeu ça me fait toujours penser un petit peu ce qui est voilà ça dépend aussi peut-être de ce qu'on vit ce qu'on vit est quand même assez biblique assez apocalyptique je parlais de déluge bon bref donc tout ça est lié donc il faut aussi comprendre voilà il ya des notions comme ça on a des défis à relever c'est des épreuves de foi tout souvent tout le temps je dis que la relation flammes jumelles notamment est une épreuve de foi donc il faut avoir la foi en ce lien en l'autre dans les retrouvailles en soi même donc bon fait un effort et oui le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer donc effectivement il ya peut-être un effort c'est à dire que et ben voilà il ya des étapes alors il ya des étapes l'autre doit comprendre chacun doit comprendre la religion de l'autre la croyance ou non croyance de l'autre attendre aussi que l'autre fasse l'effort ou accède au même niveau de conscience chacun doit faire des efforts l'un envers l'autre aussi il ya une notion de toujours faire des pas de faire en sorte d'écouter son enfant intérieur pour pour avancer pour faire avancer la relation pour aller vers l'autre il ya des étapes aussi par lesquelles vous devez passer c'est à dire que on peut pas tout de suite être ensemble se marier faire des enfants faire des projets il faut apprendre à se connaître il faut apprendre à se faire à faire confiance à l'autre que l'autre nous fasse confiance peut-être aussi que s'il y en a un qui est engagé et ben il faut se désengager vous l'autre s'il ya l'autre qui doit faire le deuil d'une relation ou cd cd blessures du passé c'est le la peur d'être abandonné d'être quitté rejeté la peur de s'engager donc il ya des étapes et la dernière nouvelle amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques peut-être que pour certains vous êtes en train de vous dire que ce n'est pas la personne que vous pensiez c'est une toute nouvelle relation pour pour d'autres en comprenant tout ça l'appel à le facteur religieux spirituel les efforts que chacun doit faire pour évoluer les enfants intérieurs qui doivent se révéler la relation est en train ou sera comme un tout nouvel amour une toute nouvelle relation parce que on se comprend on s'accepte on comprend les étapes on comprend les preuves de foi donc finalement c'est presque comme un nouvel amour alors je vais tirer une dernière petite carte avec le petit oracle des anges ah c'est presque arrêté ah non c'est qu'il pleuvait tellement que alors est ce qu'on a un dernier petit message un dernier petit conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo avec le petit oracle des anges oui archange huriel une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde c'est l'union du ciel et de la terre de l'esprit de la matière le coeur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux ben magnifique ben écoutez ça résume tout je pense que pas besoin de tirer une autre carte on va pas chercher plus est ce que vraiment vous en voulez une autre attendez si on doit m'en donner une autre on donnera une mais je crois que ça veut que le message est là ah bah si alors destin ton destin est de prospérer de briller de transformer son cours en un avenir radieux et pensée positive la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour bon déjà le premier message c'est que ça résume tout le premier tirage c'est à dire qu'il ya une grande transformation spirituelle actuellement qui se passe en vous mais aussi collectivement on a bien cette union entre le ciel la terre l'esprit la matière le masculin le féminin le coeur et l'esprit dans un et le coeur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux l'harmonie c'était le nom de la carte des amoureux et de cette union donc il ya bien cette union qui est en train de se passer en vous dans vos polarités pour votre vie sentimentale peut-être dans votre couple ou et collectivement de ça s'étend de tout le monde donc on a cette harmonie qui est en train de se passer on vous parle de votre destin votre destin est de prospérer de briller de transformer son cours en un navire radieux donc votre destin est d'être heureux donc il ya une notion d'être prospère d'être heureux de briller de rayonner et de transformer aussi les choses pour que ce soit le cas donc inutile de ce d'être triste ou de se lamenter un petit peu sur son sort ou d'être déprimé ou de d'avoir des mauvaises pensées votre destin est d'être heureux et de rayonner et de briller donc transformer ce que vous avez à transformer et la pensée positive la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour et je rajouterai entouré de personnes positives aussi donc ce qu'on vous dit c'est d'avoir des pensées positives ça sert à rien d'être dans des pensées négatives de peur de tout ça ça alimente le diable ça alimente le malsain d'être dans la peur ou d'être dans la dépression d'être dans les doutes ou d'être dans de vous dire que le pire va arriver il faut avoir des pensées positives pour se créer une vie heureuse il faut avoir une attitude positive il faut avoir des pensées positives des objectifs positifs c'est la clé du bonheur et je rajouterai être entouré de personnes positives aussi ne vous inquiétez pas rester dans l'amour alors bien sûr c'est des très belles paroles mais bien entendu au dessus on vous parle d'un destin de prospérer de briller de transformer son cours en un navire radieux il n'y a rien qui est encore écrit vous pouvez tout faire et si vous vous sentez coincé c'est peut-être parce que vous devez justement changer quelque chose une situation un travail un lieu de vie une façon de penser et il n'y a personne qui va le faire à votre place mais il faut être positif et il faut le faire bon voilà pour ce tirage ben écoutez j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires je souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour les énergies de la semaine prochaine voilà je vous embrasse et je vous dis à demain au revoir